Bon alors, récemment, il y avait une émission de télé avec Usul, là ? Oui, c'est ce soir, avec Karim Ressouli. Lien dans la description. Et dans cette émission, il y avait un invité particulièrement agaçant, un certain Jean-François Kahn, qui répétait en boucle que s'il y a une montée de l'extrême droite aujourd'hui, ben, c'est la faute de la gauche. Bon, en passant, quand on lui demande d'expliquer plus précisément en quoi ce serait la faute de la gauche, il bégaye et il trouve plus ses mots, voire dans la description. Et c'est une petite musique que j'entends très souvent, ce qui fait monter les idéologies réactionnaires, ce serait la réactance face au gauchisme, au progressisme, au wokisme, tout ça, tout ça. Ce serait la faute de tous ces militants qui vont trop loin, là, et à cause d'eux, ben, les braves gens, ils votent Le Pen ou Zemmour. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, les gens qui tiennent ce discours adoptent souvent la posture du centriste raisonnable, ni de droite, ni de gauche, qui observe tout cela d'en haut avec son recul de vieux sage sur sa montagne. Même si, en pratique, leurs opinions politiques suggèrent qu'ils sont au minimum conservateurs, mais passons. Mais on peut remarquer que ces centristes raisonnables du juste milieu, ben, ils ne tiennent jamais le discours symétrique. Le discours symétrique, ce serait de dire que, s'il y a une montée de l'extrême gauche, c'est la faute des intellectuels de droite et des éditorialistes du Figaro, par exemple. Ils ne vont jamais dire, « Ouh là là, attention, messieurs les intellectuels de droite, vous êtes trop excessifs dans vos propos. Vous allez braquer des gens et vous risquez de faire monter l'extrême gauche. » Et c'est bizarre, quand même. Si c'était une pure histoire de réactance, ça devrait marcher dans les deux sens, a priori. Mais pourtant, c'est uniquement aux militants de gauche qu'ils demandent de se modérer, pour ne pas risquer de radicaliser les gens de droite. Ce qui est un indice assez fort en faveur de la thèse suivante. Et si cette posture, c'était du bullshit manipulatoire ? Et si ces centristes raisonnables étaient en fait beaucoup plus conservateurs et réactionnaires qu'ils ne le prétendent ? Et que, lorsqu'ils ont le choix entre 1. faire attention à ne surtout pas braquer les gens de gauche et 2. avoir plein d'éditorialistes de droite décomplexés omniprésents dans les médias, ben, ils préfèrent clairement la deuxième option. Ouais, c'est comme si c'était beaucoup plus efficace politiquement de saturer complètement le paysage médiatique et de bien élarvir la fenêtre d'Overton en direction de ses idées politiques, de la dilater comme jamais, plutôt que de bien faire attention à ne surtout pas provoquer la terrible réactance du camp d'en face. Bref, c'est comme si, au fond, ils ne croyaient pas eux-mêmes à ce narratif de la réactance. Et du coup, peut-être qu'au lieu de parler de réactance, il serait beaucoup plus pertinent de parler de Backlash. Comme le suggère Gaël Violet, lien dans la description. Non, parce que la réactance, ça suggère une forme de réaction subconsciente et individuelle de braves citoyens dépolitisés. Ouais, genre, qu'est-ce que vous voulez ? Bah bonne dame, les gens, ils réagissent comme ça, spontanément, instinctivement. C'est comme ça, c'est dans la nature, on ne peut rien y faire. Alors qu'un Backlash, c'est une contre-offensive idéologique, méthodique et réfléchie. Et vu comme ça, tous ces intellectuels médiatiques qui disent « Ouh là là, attention, vous risquez de radicaliser des gens vers la droite », ben, ils agissent un peu comme des pompiers pyromanes. Vu que, concrètement, ils font tout pour créer les paniques morales dont ils font mine de déplorer les effets. Comme la panique morale savamment élaborée par le parti républicain américain envers la Critical Race Theory, voire dans la description. Non parce que, de base, les français ordinaires qui galèrent avec l'inflation, là, ils n'en ont pas grand chose à cirer que trois féministes aux cheveux bleus aillent coller des affiches en écriture inclusive dans un local d'université. Pour qu'ils commencent à angoisser sur des trucs aussi dérisoires, il faut vraiment les spammer médiatiquement, jour après jour après jour, sur ces news, Le Figaro, Marianne, Valeurs Actuelles et compagnie. ou sur des chaînes YouTube de mecs sympas, neutres et apolitiques, mais je ne vise personne. Alors oui, certes, il y a parfois des méthodes militantes dont on peut questionner l'efficacité et qui gagneraient à être plus pédagogiques ou peut-être pas. Sauf que, ce qui est demandé, en pratique, ce n'est pas que ces militants soient juste plus pédagogiques, qu'ils fassent juste plus attention à ne pas heurter les sentiments des conservateurs. Non, ce qui est demandé, ultimement, c'est qu'ils mettent de l'eau dans le vin de leurs revendications, en leur suggérant que, s'ils font cela, eh bien, cela va apaiser le dieu de la réactance. Ce qui leur permettra d'avancer, certes plus progressivement, vers les progrès sociaux qu'ils désirent. Sauf que, s'ils mettent de l'eau dans leur vin, que pensez-vous qu'il va se passer ensuite ? Eh bien, on aura exactement les mêmes paniques morales à la con qu'aujourd'hui, avec la même fréquence et la même intensité. Je veux dire, là, on en est déjà rendu à parler régulièrement d'effondrement de la civilisation pour des histoires d'écriture inclusive, de jouets non genrés ou de réunions féministes non mixtes. À ce stade, on peut quand même se dire qu'aucune revendication ne sera jamais assez soft, raisonnable et mesurée pour apaiser le dieu de la réactance. Précisément, parce que ce n'est pas de la réactance innocente et spontanée, justement, mais bien du backlash politique, cynique et méthodique. Et ce discours de faux-centriste raisonnable, là, en pratique, il a surtout pour fonction d'affaiblir les revendications progressistes, jusqu'à ce qu'elles deviennent quasi inexistantes. Et malheureusement, beaucoup de politiciens de gauche un peu molles se font avoir par cette rhétorique. Pourtant, il y a eu des progrès sociaux importants par le passé, au cours du XXe siècle, par exemple. Notamment sur les droits des femmes, des noirs et des LGBT. Et à l'époque, il y avait une opposition autrement plus musclée qu'aujourd'hui. Genre, par exemple, le Ku Klux Klan avait infiltré toutes les strates de la société américaine, notamment la police et la classe politique. Et on avait plein de caricatures de féministes hystériques qui en veulent trop d'un coup avec leurs revendications extrémistes et déraisonnables comme avoir le droit de vote ou pouvoir ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Bon, et vous connaissez sans doute le discours de Martin Luther King sur le blanc modéré. Lien dans la description. Je cite « Ce blanc modéré qui répète constamment « Euh, je suis d'accord avec ton objectif mais je ne peux pas accepter tes méthodes » qui conseille toujours aux noirs d'attendre un moment plus propice. Ouais, un moment plus propice comme en 2075, par exemple. Euh, non, en 2240, plutôt. En passant, si vous découvrez cette citation avec une expression faciale de surprisedpikachu.vpeg et que vous pensiez que Martin Luther King était un bisonours, eh bien, il y a un article de blog spécialement pour vous intitulé « Martin Luther King n'est pas le bisonours que tu crois. » Il y a dans la description. Les prophètes de la réactance opposent les militants actuels à ceux du siècle passé qui avaient des revendications légitimes et raisonnables sauf que, au siècle passé, justement, ces revendications étaient considérées comme déraisonnables, dangereuses et extrémistes. Et les centristes raisonnables de l'époque leur conseillaient déjà de mettre de l'eau dans leur vin. Genre, abolir totalement l'esclavage, oulala, non, ça va trop loin, vous allez braquer des gens, vous risquez de faire monter l'extrême droite, le Ku Klux Klan. Non, non, il faut avoir des revendications plus raisonnables comme, je ne sais pas, améliorer les conditions d'esclavage. Bref, si on avait écouté les Jean-François Kaine du siècle passé, on n'aurait vraiment pas eu beaucoup de progrès sociaux parce qu'on aurait sans cesse mis de l'eau dans son vin pour ne surtout pas risquer de chatouiller les testicules du dragon de la réactance. Ouais, on aurait tellement mis de l'eau dans son vin qu'il n'y aurait eu pratiquement plus que de l'eau à la fin. Alors, plutôt que d'écouter ce que disent ces faux-centristes raisonnables, regardons plutôt quelle attitude ils ont face aux idées conservatrices. Ils ne cherchent à aucun moment à les nuancer, à les tempérer, à réduire leur audience. Non, ils participent même activement à leur diffusion et ils élargissent sans cesse la fenêtre d'Overton en direction de leur idéologie. C'est comme s'ils avaient très bien compris que cette stratégie offensive était beaucoup plus efficace que la stratégie de mettre de l'eau dans son vin qu'ils suggèrent sans relâche aux militants progressistes avec un air faussement concerné. Et du coup, plutôt que d'écouter ce qu'ils disent de faire, il faudrait peut-être mieux s'inspirer de ce qu'ils font, à savoir adopter une stratégie offensive. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire de pédagogie. Hein, ça peut être très bien la pédagogie. Ouais, j'ai même des amis pédagogues. Je dis juste qu'il faut être très suspicieux envers les injonctions à modérer ses revendications pour ne surtout pas risquer de braquer ou de radicaliser le camp d'en face. Face à ce genre d'injonction, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que la personne qui dit ça fait la même injonction au camp politique d'en face ? Et sinon, pourquoi, à votre avis ? Et surtout, est-ce que les grands progrès sociaux passés auraient pu avoir lieu si les militants avaient sagement suivi ces injonctions à modérer leurs revendications ? Lorsqu'on regarde la véritable histoire de ces mouvements qui étaient beaucoup moins bisou-moursesque qu'on ne le croit. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais de façon très raisonnable et nuancée. Attention, hein. Sinon, je risque d'entrer en réactance. Ouais, je vais devenir le joker du wokisme. Et ce sera de votre faute. Voilà.